Donc on va reprendre le cours. Alors hier on avait parlé du BV6. Si vous regardez, je passe à un transparent qu'on avait sur les pour et les contre des DHCP versus les board discovery. Et donc on va maintenant entamer la deuxième partie du cours. Donc qui va être plus IPv4 dans les slides mais qui peut être complètement agnostique parce qu'en fait on va parler de routage. Et comme on l'a vu au début du cours, IPv6, si le format de paquet est différent, les règles d'adressage restent les mêmes. Et donc la manière de gérer un réseau IPv4 ou IPv6 va rester très similaire. Donc à partir de là, je vais juste vous dire en routage, vous pourrez l'appliquer aussi bien dans le monde V4 que dans le monde V6. Donc ce que l'on va voir maintenant, c'est justement ce processus de routage. On va commencer un peu par les machines, voir comment on organise un réseau. Ce sont des choses que vous avez déjà vues l'année dernière en REST 302. On va les voir un peu plus dans le détail. Et ensuite, on va commencer à regarder les protocoles de routage. Donc le RIP, OSPS et BGV. En même temps, nous verrons un peu une couche qui s'appelle MPLS, qui va nous permettre de simplifier le routage. Et ensuite, on verra comment mettre toutes ces pièces ensemble pour créer les réseaux qui sont utilisés par les opérateurs. Alors, la... Oui ? Qu'est-ce que vous avez de nom ? Donc, au niveau... Donc, table de routage, c'est un mot tabou. On ne devrait jamais dire table de routage. Parce que table de routage, on va le voir, c'est très ambigu. Et en fait, le vrai mot à l'utiliser, c'est FIB pour forwarding information-based. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une FIB ? Et bien, c'est l'élément qui va être utilisé pour router un paquet à l'intérieur d'un équipement. Que ce soit un routeur ou une station qui travaille. Donc, la FIB est une table assez sommaire qui contient peu d'informations. En fait, vous avez un préfixe. Et ensuite, un moyen de joindre ce préfixe. Donc, l'élément le plus simple, vous l'avez sur cette configuration. Vous avez un routeur qui possède 4 interfaces. Donc, R0, R1, R2, R3. Et, comme on l'a vu au début du cours, quand on configure une machine, on lui donne une adresse IP. Et vous lui donnez soit un netmasque, soit une longueur de préjus. Et donc, la règle d'adressage IP veut que toutes les machines, sur un lien, possèdent le même préfixe. Donc, quand je configure, par exemple, l'interface Ether0 avec une valeur, alpha.1, slash, plutôt, 24, et bien, ça veut dire que toutes les machines qui vont être atteignables par ce lien, par cette interface, auront le préfixe alpha. Donc, on va le mettre, en même temps que je configure l'adresse IP à mon interface, et bien, on va remplir la FIB, Forwarning Information Base, avec une information qui dit, pour joindre tout ce qui est alpha, je l'envoie vers Ethernet 0. Donc, ça, c'est la configuration de l'interface. On va le faire pour les 4 interfaces. Et donc, c'est une configuration manuelle qui doit être faite par l'administrateur social. Une fois qu'on a cette configuration minimale, et une fois qu'on a cette configuration minimale, et bien, on est capable de sortir sur n'importe quelle interface. Donc, ça, c'est... On a déjà vu un peu ce point, quand on a parlé de préfixes liens locales en IPv6, donc, au lieu d'avoir un préfixe alpha qui est unique dans le monde, et qui désigne toutes les machines qui sont derrière cette interface, on avait FE80, et FE80 était partout dans le monde. Donc, on n'arrivait pas à localiser un interface alpha. Par contre, pour les préfixes globaux, ou pour les préfixes privés, il n'y a pas ce problème, puisque on a cette information qui ne trouve qu'à un seul endroit sur le réseau. Alors, on peut... Donc, cette configuration est minimale. Vous devez la voir sur tous les... Vous devez la faire sur tous les routeurs. Ici, on a un exemple. On a deux routeurs R1 et R2. Donc, pour R2, on configure aussi manuellement le fait que pour joindre le préfixe alpha, il faut utiliser l'adresse, l'interface Ethernet. Donc, ici, on a une configuration minimale. Donc, chaque routeur est capable d'envoyer des paquets sur les réseaux auxquels il est directement connecté. Mais ça ne va pas plus loin. Donc, si je suis sur le routeur R1 et je veux joindre la machine Epsilon, eh bien, pour l'instant, je n'ai aucune information dans ma table de routage. Donc, je n'ai aucun moyen de joindre Epsilon. Donc, l'autre solution, enfin, la première solution, eh bien, c'est de configurer manuellement cette information dans la file. Donc, ça, vous le faites en tapant des commandes Linux ou des commandes sur votre routeur en disant, il existe un préfixe Epsilon et on peut l'atteindre en utilisant l'adresse alpha.2. Donc, ce qui est important dans cette configuration, c'est que l'adresse que l'on a mis ici, alpha.2, est une adresse que l'on peut joindre directement. Donc, ce qu'on appellera un voisin. puisque le préfixe alpha, on sait qu'il est atténiable via l'interface Ethernet 0. Donc, à chaque fois, dans la table de routage, donc dans la fibre, eh bien, on a le préfixe, un préfixe, et ensuite, on a sur la seule compte-colonne soit une interface qui est directement sur notre machine, soit l'adresse IP d'une machine que l'on peut joindre directement. Donc, d'un voisin. Alors, on a fait ça pour le routeur R1. Donc, ce qui fait que, si on a une machine sur le réseau gamma, la machine sur le réseau gamma envoie au routeur R1. Donc, elle veut envoyer vers Epsilon. Elle envoie au routeur R1. Le routeur R1 voit où est Epsilon. Epsilon, donc, on envoie à la machine au routeur R2. Le routeur R2 sait que les préfixes Epsilon sont joignables par l'interface Ether 1. Et donc, on va envoyer vers sur l'interface Ether. Alors, on a configuré dans un sens. Donc là, on est capable, une machine du réseau gamma est capable d'envoyer sur le réseau Epsilon. Par contre, la réciproque n'est pas vraie. Donc, si on est sur Epsilon et qu'on veut joindre gamma, eh bien, pour l'instant, on n'a pas de route. Donc, si vous faites un ping, le ping ne va pas répondre, mais le problème n'est peut-être pas de l'autre côté. Le problème est de l'autre côté pour que la réponse au ping vous parlie. Donc ça, c'est quelque chose, on a déjà discuté de ça, mais quand on est sur Internet, il va falloir toujours vérifier l'aller et le retour. Ce n'est pas parce qu'on a un allé qu'on a un retour. Et on verra par la suite même que les routes allées et les routes retour sont généralement différentes. Donc, s'il y a un problème, eh bien, peut-être que ça va affecter le retour alors que l'allé se passe bien. Donc, on doit évidemment rentrer toutes ces informations à la main. Donc, les informations que l'on n'a pas sur ce routeur pour pouvoir, donc sur R2, pour pouvoir joindre toutes les routes de R2. Donc, c'est une configuration qu'on peut faire manuellement. Donc, si vous avez ce genre de topologie, ça n'a pas de problème de faire ça manuellement. Par contre, enfin, dernier point, si on est connecté à l'Internet, donc on ne va pas rentrer toutes les routes de l'Internet, ça prend trop de place. Donc, qu'est-ce que l'on va faire ? D'ailleurs, on va utiliser une entrée alors que j'ai notée à l'IPv4. Donc, 0 slash 0. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, qu'on a 0.0.0.0 slash 0 bit. Donc, on n'a aucun bit de défini. Donc, en reprenant les règles de Slider, donc dans Slider, je vous rappelle, une des règles importantes, c'est the longest prefix match. Donc, essayez de trouver la plus grande correspondance. Donc, si j'ai, par exemple, 10.0.0.0 point 0.0 slash 16, 10, donc qui va vers Ethernet 0. 10.0.0.0 slash 24, qui va vers Ethernet 1. Donc, si j'envoie, et si j'ai, donc, si j'envoie vers 10.0.1.0, j'enverrai où l'information ? Je l'enverrai vers Ethernet 0. Parce que là, ça ne correspond pas aux 24 bits. Je n'ai que 16 bits qui correspondent. Par contre, si j'ai 10.0.0.0.1, j'ai deux entrées qui correspondent, celle à 10.0 et à celle à 10.0.0. Donc, ici, il y a deux entrées qui correspondent, mais je prends celle qui a le plus de bits en correspondance, donc j'enverrai vers Ethernet. Donc, c'est cette règle du longest prefix match que l'on doit appliquer à tous les paquets. Alors, maintenant, si je fais 10.1.0.0, là, je n'ai aucune règle qui correspond. Donc, là, c'est rejeté. Par contre, je peux envoyer une autre règle qui est 0.0.0.0. Mettons, slash 0, et j'envoie ça vers 10.0.1.1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, si aucune des règles ne correspond, la seule qui va correspondre, c'est celle où il n'y a aucun bit en commun. Ou, donc, slash 0, ici, veut dire aucun bit de défini. Et donc, comme aucune autre ne correspond, celle où il y a 0 bit en commun va marcher. Et donc, c'est ce qu'on appelle, ici, une route par défaut. Donc, soit vous voyez apparaître ça comme étant default sur certains équipements, mais, en fait, c'est une entrée que l'on peut utiliser avec Sider qui est 0, slash 0. Donc, dans ce cas-là, si je n'ai rien défini, donc si je trouve aucun préfixe, ici, qui me correspond, je vais appliquer cette règle-là et j'envoie alpha. Si, ici, je n'ai aucun bit qui correspond, j'utilise cette règle et j'envoie à gamma. Et donc, de cette manière-là, cette entrée, 0, slash 0, définit l'ensemble des machines de l'interprétation. Donc, ça me permet, d'une manière très compacte, de désigner un très gros réseau. Donc, c'est l'avantage de cette représentation. Alors, maintenant, si on regarde ce routage, cette configuration manuelle, elle a quelques inconvénients. Supposons qu'on ait des routes redondantes, donc deux routeurs qui nous permettent d'aller sur le préfixe C2. Si j'ai configuré manuellement mon routeur, eh bien, si j'envoie vers Epsilon, l'entrée que j'ai dans le réseau, c'est pour Epsilon, il faut envoyer alpha.2. Donc, j'envoie les informations vers le routeur qui est cassé. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans ces cas-là ? Eh bien, je dois me connecter sur le routeur R1, changer l'information pour mettre alpha.3 à la place de alpha.3. Alors, c'est possible, mais ça va prendre du temps. Si j'avais une méthode pour automatiser ces configurations, eh bien, ça me permettrait, en cas de pack d'un équipement, de pouvoir choisir une route alternative. Donc ça, c'est un premier intérêt de ne pas faire de configuration statique, mais essayer d'utiliser des applications pour configurer les routeurs. C'est qu'en cas de changement topologie, eh bien, je peux automatiquement retomber sur mes pieds. Donc, c'est pour ça qu'on va beaucoup s'intéresser à ces configurations dynamiques utilisant donc des protocoles de routage. L'autre intérêt, on le verra surtout dans certaines télégoïes moteurs, c'est que, ça, c'est rentré par un humain, un ingénieur réseau, et donc, il a de grands sens de se tromper. Il faut faire des erreurs de configuration et s'il fait des erreurs de configuration, bien, le réseau ne va pas marcher. Donc, on a intérêt aussi à automatiser au maximum la collecte et la création de ces parties qui ne sont pas les configurations locales parce que, de cette manière-là, on réduit le risque d'erreur par rapport à une entrée faite par un humain. Si vous aviez une centaine de préfixes à entrer, eh bien, vous devriez normalement faire une ou deux erreurs dans cette vidéo. Donc, c'est intéressant d'avoir quelque chose d'automatique pour éviter ce travail fastidieux. Alors, c'est pour ça que l'on va avoir des protocoles de routage. Les protocoles de routage vont nous permettre de configurer automatiquement les routers. Alors, configurer automatiquement, ça ne veut pas dire tout. On a toujours une base minimale qui est de dire sur quelles interfaces on est collé. Les préfixes des interfaces. C'est-à-dire, vous devez au minimum donner une adresse IP à chaque interface de votre routage. Et après, vous allez avoir un protocol de routage qui va propager cette configuration minimale dans l'ensemble du réseau pour pouvoir créer ces fameuses fibres. protocoles. Alors, on va voir comment ça marche. Mais d'abord, on va regarder les différentes catégories. Donc, vous avez deux familles de protocoles. Vous avez ce qu'on appelle les IGP, Interior Gateway Protocol, qui vont contenir plusieurs protocoles que l'on va retrouver dans l'Internet. Donc, un qui est RIP, utilisant la dorée du Distant Vector. RIP, ce n'est pas quelque chose de très performant. C'est plutôt proche de l'automatisation d'une configuration manuelle, mais sur des très grands réseaux, ça ne se calme pas du tout. Donc, on verra pourquoi par la suite. Donc, RIP est un petit gadget d'autoconfiguration dans des tout petits réseaux. Mais dès que vous voulez faire du routage stérieux, vous ne pouvez pas utiliser des protocoles de la famille Distant Vector. Vous êtes obligé d'utiliser des protocoles à état de lien, l'X-State, et vous en avez deux dans l'Internet, qui sont OSPF ou ISIS. Alors, les deux fonctionnent à peu près pareil. OSPF a été à l'origine standardisé par l'IOTF et ISIS par l'ISO. Donc, il y a eu une guerre de tranchées entre les deux. Chacun en disant que son protocole est meilleur que l'autre. Un peu comme entre Mac et Windows. Vous pouvez demander aux gens qu'est-ce qu'il y a Windows 7 ou OS 6. Et tout le monde, certaines personnes trouveront que Mac est mieux, d'autres trouveront que Windows est mieux. OSPF et IS, c'est la même chose. Donc, on verra les différences, mais finalement, c'est relativement similé. L'idée de ces protocoles, donc la famille IGP, c'est de configurer, de faciliter la vie de l'ingénieur système. Donc, il lance ses protocoles de montage dans son réseau et les machines se configurent automatiquement. Donc, au lieu de taper des lignes et des lignes de commande, il va avoir juste quelques lignes à taper pour pouvoir avoir ces configurations. donc, ça, c'est l'intérêt. Donc, ces protocoles vont dialoguer avec les routeurs voisins, apprendre qui sont les voisins et changer de l'information automatiquement avec les voisins. L'inconvénient de ce type de protocoles, c'est que si vous faites une erreur de configuration, cette erreur de configuration va se propager dans votre réseau. Donc, vous pouvez casser votre réseau en le configurant mal à certains endroits. C'est pas grave parce que c'est limité à votre réseau. Donc, dans ce cas-là, on vit un ingénieur système, on en prend un autre et le réseau en marche. Donc, c'est juste la compagnie qui est pénalisée par ce problème. Par contre, ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'une erreur de configuration dans un site casse l'internet global. Et donc, on ne peut pas utiliser ces protocoles automatiques dès que l'on va construire des réseaux avec plusieurs sites. Parce que, d'abord, vous avez des opérateurs qui sont en situation de concurrence. Donc, on pourrait imaginer qu'un opérateur envoie des informations pour faire planter l'autre et donc dégrader sa régalité. Donc, vous devez avoir une surveillance des échanges. Donc, c'est une vision complètement différente d'un IGP où dans l'IGP, vous allez automatiser pour faciliter la vie. Là, vous allez avoir un protocole au contraire très paranoïde qui va donc regarder tout ce que vous émettez, tout ce que vous recevez et vérifier si c'est correct ou non. Donc, quand vous allez avoir les protocoles de la famille extérieure qui est le protocole, vous allez avoir des configurations qui sont très complexes parce qu'il faut tout dire. Si vous ne dites pas quelque chose, si vous devez dire envoie telle information à telle autre et l'autre devra accepter cette information. Donc, il y a un double contrôle aux deux extrêmes. Le protocole en lui-même est beaucoup plus simple que ce que l'on a dans l'IGP parce qu'il n'y a pas de découverte de son environnement, automatisation. c'est juste un échange en gros de base de données entre deux équipements. Donc, le protocole en lui-même est simple. Par contre, la configuration est complète. Et suivant ce que vous allez configurer, on le verra par la suite, eh bien, vous avez des comportements du réseau qui sont complètement différents. Donc, dans cette partie donc EGP, extérieure et tous les protocoles, il va falloir apprendre à mentir, à mentir par omission. pour envoyer que l'information que l'on veut vers les autres sites. Alors, dans cette famille des EGP, on n'en a qu'un. Donc, ça va simplifier la vie. Donc, qui s'appelle BGP, border gateway.com. Généralement, on parle de BGP, on ne parle pas d'EGP. Par contre, au niveau IGP, on continue à garder le mot IGP pour des raisons politiques parce que si je vous dis au SPF, vous allez avoir quelqu'un qui dit non, ISIS, c'est mieux. Si je vous dis ISIS, il y a quelqu'un qui dit non, au SPF, c'est mieux. Donc, en prenant IGP, on ne prend pas de risque, on parle de l'un au l'autre, vous choisissez celui que vous mettez derrière. Alors, on va voir tous ces protocoles passent. On peut quand même essayer d'extraire des fondamentaux des protocoles de l'obtage. Donc, on a commencé un peu à les voir. Donc, l'idée est la suivante. Vous avez une machine ici où je représente deux bases de données. Donc, une base de données qui s'appelle la FIB, Forwarding Information Base, qui va être à un niveau très bas dans les couches, qui va servir à forwarder les paquets, donc trouver rapidement en fonction d'une adresse de destination l'interface de sortie. Donc, on va avoir très peu d'informations pour aller. Et puis, au-dessus, on va avoir une autre base de données qu'on appelle RIP, RIP, Routing Information Base, qui va être la base d'informations de notre protocole de routage. Et c'est pour ça que je vous dis que table de routage, ce n'est pas clair, parce que généralement, on appelle table de routage ce qui est la FIB. Mais en fait, routage fait plutôt allusion à une application qui est au niveau 7 et qui tourne sur vos routeurs. Donc, c'est un terme ambigu, et donc, c'est plus intéressant de dire FIB et RIB, de cette manière-là, il y a moins de problème. Donc, au début, quand vous allumez vos routeurs, première chose à faire, c'est configurer manuellement les interfaces auxquelles ce routeur est connecté. Donc, cette configuration des interfaces va faire rentrer les préfixes dans la FIB. Deuxième étape, cette FIB est lue par votre protocole de routage et va mettre dans sa base de données les informations concernant les préfixes locaux aux routeurs. Ensuite, troisième phase, on va avoir un mécanisme d'échange entre les routeurs pour échanger ces configurations locales. Une fois qu'on a ce mécanisme d'échange terminé, eh bien, tous les routeurs connaissent tous les préfixes présents dans le réseau. Alors, en plus des préfixes, on va ajouter derrière ces préfixes des informations qui vont permettre au protocole de routage de faire ces choix. On n'en parle pas tout de suite, on verra par la suite comment on va faire ces choix. Et donc, une fois qu'on a fait ces choix vers tous les préfixes, eh bien, on est capable de remettre l'information dans la FIB et à ce moment-là, on est capable de forwarder l'information vers les destinataires. Donc, voilà le principe général des protocoles de routage. Donc, en gros, vous avez une machine qui va annoncer son préfixe. Donc, le préfixe va, cette annonce de préfixe va aller dans un sens et ce sens, dans le sens inverse, vous allez forwarder les paquets. Donc, ça veut dire, ici, que si la machine R1 annonce le préfixe alpha, et donc, il va aller dans le sens R2, R3, ça veut dire que R1 accepte des paquets pour la destination alpha. Alors, si vous annoncez des routes et vous n'êtes pas capable de forwarder ces paquets, eh bien, les paquets vont disparaître du réseau. Donc, vous envoyez l'information à quelqu'un, cette personne dit, moi, je suis capable d'envoyer les paquets, mais quand elle reçoit le paquet, elle n'a pas d'information dans sa file. Eh bien, le paquet va être détruit. Et donc, c'est ce qu'on appelle dans les raisons un trou noir parce que vous envoyez des paquets et les paquets disparaissent de l'univers. Un peu comme les trous noirs où vous mettez de la matière et la matière disparaît de l'univers. Donc, il faut faire attention à ça parce que si vous annoncez des préfixes que vous n'êtes pas capable de forwarder, vous arrivez à des problèmes dans les raisons. Alors, on va regarder dans un premier temps un protocole de routage simple, très très simple. C'est le distingue de vecteur. Donc, la loi du distingue de vecteur a un avantage, c'est qu'il est très facile à implémenter. Donc, dans les premières versions du PV6, dans les toutes premières implementations, c'est le seul protocole qu'on avait parce qu'en quelques lignes de code, on est capable de le mettre en ordre. L'inconvénient, c'est qu'il se cale très mal. Alors, je ne vais pas vous lire l'algorithme ici, on va le regarder sur un exemple par la suite. Mais on a deux implémentations à l'heure actuelle de RIP. Donc, RIP V2 pour IPV4 et RIPNG pour IPV4. Donc, deux protocoles différents. Alors, le protocole de routage, je n'ai pas le schéma ici. Donc, on va faire un tableau. Donc, le protocole de routage est le suivant. Alors, je ne sais pas si vous avez vous les schémas. Non ? Vous allez. Donc, l'idée est le suivant. Vous avez une machine, donc un routeur. Ici, vous allez avoir un préfixe alpha. Donc, ce routeur est connecté à la fois à un réseau alpha et beta. Donc, dans la table de routage, on va mettre Ethernet 0, Ethernet 1. Donc, vous allez avoir dans votre table de routage, pour joindre alpha, j'utilise Ethernet 0. Pour joindre beta, j'utilise Ethernet 1. Donc, ça, c'est la configuration qui finit. Ensuite, vous avez un deuxième routeur, ici, donc, on va l'appeler celui-là R1. Deuxième routeur R2. Donc, toujours pareil, une interface Ethernet 1, une interface Ethernet 0. Donc, vous avez un réseau gamma. donc, la table de routage va être pour joindre alpha, j'utilise Ethernet 1. Pour joindre gamma, j'utilise Ethernet 0. Donc, ça, c'est la configuration minimale que l'on a au niveau du réseau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec le distant vecteur ? Eh bien, on va envoyer sur le réseau cette table de routage. Donc, j'envoie ici un message qui dit il existe un réseau alpha avec un coût de, mettons, 0. Il existe un réseau beta avec un coût de 0. Le routeur R1, pardon, gamma, ici. le routeur R1 va recevoir cette information. Alpha, ça n'intéresse pas trop puisqu'il est déjà dans sa table de routage. Par contre, le réseau gamma, il ne le connaît pas et donc, il va rajouter cette information. Et, ici, c'est la machine alpha.2, mettons, qui a envoyé la information. donc, il va mettre, ici, l'adresse IP de la machine qui a envoyé le message. Donc, de cette manière-là, on a construit, on a rajouté automatiquement de la formation. De même, quand R1 va émettre son message, il va dire il existe un réseau beta avec un coût de 0, il existe un réseau alpha avec un coût de 0, et il existe un réseau gamma, mettons, avec un coût de 1, celui qu'on a appris. On va faire plus 1 à chaque fois qu'on a la formation. Donc, ici, beta, ça n'intéresse pas, alpha, ça n'intéresse pas à R2, gamma, ça n'intéresse pas à R2, par contre, beta, ça n'intéresse, donc, on va rajouter ici, beta, j'envoie à, mettons, alpha.1, qui est l'adresse de cette émission. Donc, de cette manière-là, je vais apprendre, donc, le routeur va crasher sa table de routage sur le réseau, et en écoutant les informations des autres routeurs, eh bien, je vais pouvoir apprendre les informations que je ne connais pas, puisque les autres routeurs, les routeurs qui la connaissent, me l'ont. Donc, ça, c'est l'idée de base de R2. donc, à partir de là, donc, en faisant, en fait, dans la chose, eh bien, si on reprend le schéma qu'on avait tout à l'heure, je remets un autre routeur, ici, R3, entre les deux réseaux, alpha et gamma, donc, E1, E0, pour les interfaces, donc, l'étape de routage est, il existe un réseau alpha, j'envoie sur E1, il existe un réseau gamma, j'envoie sur E2, sur E0, pardon, et, je vais apprendre, ici, de R1, l'existence d'un réseau beta, et j'envoie à alpha point. D'accord ? Donc, on est dans cette situation, et on suppose que, le routeur R2 tombe en panne, qu'est-ce qu'il va se passer ? Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse remplacer, dans la table de routage R1, pour joindre gamma, utiliser alpha point 3, la place de alpha point 2. Alors, comment je fais, pour retirer l'information, qui est pour l'instant, dans mon routeur R1, pour aller sur gamma, j'envoie à alpha point 2. Est-ce que le routeur R2, R2, pardon, peut dire, je meurs ? Déjà, on ne peut pas faire ça, parce que vous pouvez débrancher sauvagement du réseau, vous pouvez avoir une felteuse qui coupe la fibre, et dans ces cas-là, vous n'avez pas le temps d'indiquer aux autres, que vous allez disparaître. Donc, ce n'est pas une solution, on ne peut pas retirer aussi facilement l'information. Donc, vous verrez en fait que c'est un des grands classiques des réseaux, c'est que vous faites un protocole, et vous montrez que vous apprenez très bien, très rapidement l'information. Et donc, vous dites, voilà, j'ai fait la moitié du travail. En fait, vous avez fait un dixième du travail, parce que le gros problème dans tous ces systèmes répartis, ce n'est pas d'ajouter de l'information, c'est de savoir comment en retirer. Parce que l'ajouter, c'est toujours facile, on vous le donne, et vous le rajoutez. Retirer, généralement, on ne vous le dit pas, et vous devez devider, ce qui est beaucoup plus compliqué. Alors, ce que l'on fait dans ce cas-là, c'est que l'on va demander au routeur d'émettre périodiquement son message. Donc, par exemple, dans RIP, on va dire, toutes les 30 secondes, on va émettre la table de routeur. si, au bout de trois périodes, je n'ai pas reçu d'annonce de R2, eh bien, je retire l'information de ma table de routage. Alors, j'ai deux manières de la retirer, c'est d'enlever ou dire que le coût devient infini, ce qui revient au même. Donc, je fais ça. Donc, maintenant, j'ai attendu, donc, une minute trente. Au bout d'une minute trente, je n'ai toujours pas de nouvelles de R2. Donc, je mets à l'infini ma route, et, à un moment donné, R3 va annoncer sa table de routage. Donc, en annonçant sa table de routage, je vais avoir un coût pour aller vers la gamma qui va être de 1. Comparé à l'infini, c'est mieux. Donc, je vais mettre alpha.3 ici. Donc, de cette manière-là, je vais pouvoir configurer, reconfigurer le routeur R1 pour utiliser une route alternative. Alors, vous voyez, pareil, si, par exemple, R3 n'était pas directement connecté, mais je devais passer par un routeur R4, eh bien, ici, j'aurais annoncé une route gamma avec un coup de 2, puisque j'aurais eu deux routeurs à traverser. Donc, c'était mieux que l'infini, je l'aurais pris. Par contre, le jour où je remets en marche R1, R1, lui, garde un coup de 1, et donc, à ce moment-là, je remettrai à jour ma table de routage pour envoyer R2, je remets en marche R2, je remets à jour ma table de routage pour envoyer mes paquets vers R2, parce que le coup sera moins grand. Donc, je vais toujours comme ça choisir le chemin le plus court en termes de route. Donc, ça, c'est l'intérêt de R1, vous voyez, c'est un protocole très simple, et on sait s'adapter à la topologie du réseau. On sait changer de route en cas de panne d'aventure, et on sait trouver la route la plus courte en termes de routeur, nombre de routeurs à traverser. Donc, tout peut sembler le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Par contre, on a des comportements assez bizarres au niveau de R1. Alors, on peut considérer, j'aime bien faire cette analogie, c'est que R1, c'est, on peut considérer qu'il s'agit de concierges qui échangent des ragots. Vous connaissez les concierges, ça se met au bord de la route, ça parle avec la concierge d'à côté, ça apprend des choses, puis ça traverse l'immeuble, ça va sur une autre route et ça propage sur l'autre quartier les informations qu'elle a. Donc, R1, c'est la même chose. Le routeur apprend des ragots sur un réseau et les recopie sur un autre réseau. et donc, de cette manière-là, les ragots, les préfets fixes, se propagent très vite dans le réseau. L'inconvénient des ragots, c'est que ça reste, même si c'est faux. On a beaucoup de mal à les supprimer. Et donc, c'est le cas avec R1. on se retrouve des fois avec des topologies relativement simples où on va avoir des problèmes. Alors, l'exemple le plus simple, donc, on va prendre plusieurs réseaux en parallèle. Donc, R1, R2, R3, donc, préfixe alpha, bêta, gamma, epsilon. Donc, je fais ma table de routage pour aller sur alpha, donc, Ethernet 0, Ethernet 1, sur tous les équipements. Donc, bêta 1, bêta 2, gamma 1, gamma 2, epsilon 1, voilà. Donc, pour aller sur alpha, j'envoie sur Ethernet 0. Pour aller sur beta, j'envoie sur Ethernet 1. pour aller sur gamma, j'envoie à beta 1. Pour aller sur epsilon, j'envoie à beta. ça, ça, c'est les deux dernières informations, alpha, gamma et epsilon, je les ai apprises grâce à mon protocole de routage. bêta 2, bêta 2, bêta 2, pardon. Ensuite, ici, donc, je suis connecté à beta en envoyant au 0 et à gamma en envoyant à au 0. Pour envoyer à alpha, je dois envoyer à beta.1. Pour envoyer à epsilon, j'envoie à gamma.2. C'est l'un pour gamma. Pardon ? C'est l'un pour gamma. Pour gamma ? Oui, gamma. Ah, bonjour. Ensuite, je vais essayer de la faire correctement, celle-là. Donc, ici, je suis connecté à gamma, j'envoie sur E0. Epsilon, j'envoie à E1. Pour aller sur alpha, j'envoie à gamma.1. Pour aller sur beta, j'envoie à gamma.1. D'accord ? Donc, ça, ce sont des tables de routage que j'ai, donc, configuration statique plus apprentissage grâce à l'écoute des tables de routage des routes. Alors maintenant, supposons que ce réseau ou ce lien, donc, le lien vers Epsilon tombe en panne et donc, cette interface devient une accrédite. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ne plus recevoir d'annonce pour Epsilon. Donc, qu'est-ce que je fais ici ? Eh bien, je mets le coût à l'infini. Mais, ce routeur ici continue à m'envoyer ces informations de routage. Et, ce routeur ici m'annonce un réseau Epsilon. qu'est-ce que je fais ? Donc, le coût de réseau Epsilon était de 3. Je mets ici. Je peux joindre le réseau Epsilon en envoyant un bêta point 1 avec un coût de 4. C'est logique parce que j'ai eu cette annonce. Donc, qu'est-ce que je viens de créer ici ? Une boucle de routage parce que quand je vais envoyer vers Epsilon, donc, on me dit d'envoyer à B2, j'envoie à B2, à B2, pardon. Donc, B2 me dit d'envoyer à B1, B1, et ainsi de suite. Et donc, le paquet, maintenant, on va faire du ping-pong entre ces deux interfaces. Alors, ici, vous voyez, je l'annonçais avec un coût de 4. Donc, la prochaine fois que je vais l'annoncer ici, celui-là va prendre un coût de 5. La prochaine fois que celui-là va l'annoncer, il va l'annoncer avec un coût de 6. Puis, un coût de 7, ainsi de suite. Donc, notre coût augmente. Il n'y a pas de coût plus faible parce que là, l'annonce était à 4, ensuite, elle était à 2, je crois, il passe à 3. Il va augmenter son coût. Donc, lui, il peut se dire, derrière, la topologie a changé. Et, par exemple, il y a maintenant 3 routeurs pour jouer en est-il là-bas. Donc, ça veut dire que le coût est... Donc, on va mettre à jour le coût sachant qu'on aura peut-être une route par un autre endroit qui pourrait être meilleur. Donc, le coût va s'incrémenter en fonction des annonces. Alors, si on fait ça, notre algorithme marche. Parce que là, on converge vers l'infini. On sait que l'infini, c'est la route qui est inaccessible. Donc, mathématiquement, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Il y a juste un petit défaut. C'est que l'infini, c'est loin. Et donc, on va prendre énormément de temps pour atteindre cette valeur infinie. Alors, RIP, déjà, va nous dire, on va quand même un peu simplifier l'infini. L'infini, c'est 16. Donc, en mettant 16 comme étant l'infini, vous voyez, en quelques coups, en 8 lits d'échange, donc en 4 minutes, je vais atteindre 16 et donc, je dirai que ces routes sont inaccessibles. Mais pendant 8 minutes, enfin, 4 minutes, j'ai une boucle de routage dans mon réseau. Donc, tous les paquets émis vers Exilone vont tourner entre ces deux routeurs. Évidemment, ils vont atteindre un TTL de 255 et le paquet va être rejeté. Mais on a quand même ce phénomène qui est assez désagréable. Donc, mettre l'infini à 16, ce n'est pas suffisant. Alors déjà, est-ce que 16, c'est une grosse valeur ou pas ? Ou c'est une petite valeur ? C'est petit ? Qui pense que c'est petit ? Je pense que c'est grand. C'est grand. Si vous faites un trace route sur Internet pour aller, par exemple, de France vers les Etats-Unis, vous allez voir que vous avez à peu près une trentaine de machines à traverser. Donc, ici, dans un site, vous n'aurez jamais 16 machines à traverser. Ce qu'il faut voir, ce n'est pas le nombre de routeurs que vous allez mettre dans RuxX. C'est le nombre de routeurs que vous allez traverser pour aller dans RuxX. Donc, généralement, vous avez quand même des architectures assez hiérarchiques. Vous allez faire converger votre trafic vers un backbone et ensuite, vous allez redescendre du backbone vers un site. Et donc, ça, ça voudrait dire que si vous avez une valeur de 16, c'est que vous devez traverser 8 routeurs pour monter, 8 routeurs pour descendre, ce qui est considérable. Donc, généralement, vous en avez 4 ou 5 à traverser dans un réseau et pas plus. Donc, 16, c'est quand même une valeur énorme par rapport à ça. C'est la moitié d'un trajet France-Est-Unis et donc, c'est une valeur très importante. J'insiste bien là-dessus. C'est pas le... Vous voyez ici, par exemple, j'ai des routeurs qui sont répartis dans mon entreprise. Ce qui compte, c'est simplement ceux que je vais traverser, pas l'ensemble des équipements que j'ai dans l'entreprise. Donc, cette valeur-là est quand même assez grande par rapport à ce qu'on va faire. En plus, RIP, comme je vous l'ai dit, ça se cale pas. Donc, vous n'allez pas prendre le trafic transatlantique, gérer le trafic transatlantique quelque chose. Donc, on est vraiment sur des petits sites. Donc, 16, c'est quand même une valeur très importante. Alors, ça, c'est la première chose pour limiter l'impact de la boucle. C'est de mettre un infini très proche. La deuxième méthode, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le splitterism. Alors, splitterism, ça veut dire que je n'ai pas le droit d'annoncer sur une interface les routes qui passent par cette interface. Je répète. Je n'ai pas le droit d'annoncer par une interface les routes qui passent par cette interface. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je prends R1, je n'ai pas le droit d'annoncer sur l'interface vers bêta les routes qui passent par cette interface. Donc, c'est-à-dire bêta, gamma et épsilon. Bêta l'envoie sur E1, donc c'est l'interface. Gamma et épsilon l'envoyer vers bêta 2, c'est-à-dire vers E1, sur l'interface E1. Donc, je n'ai pas le droit d'annoncer ces routes. La seule route que je peux annoncer, c'est alpha. De même, de l'autre côté, le splitterism va m'interdire d'émettre alpha. Par contre, je peux émettre bêta, gamma et épsilon. Le splitterism sur R2 me permet d'annoncer, donc sur l'interface Ethernet 0, j'ai le droit d'annoncer qu'il y a une qui ne passe pas par Ethernet 0, c'est-à-dire gamma et épsilon. Et sur l'autre, ça sera alpha, bêta. Et sur R3, je peux annoncer epsilon ici et de l'autre côté, alpha, bêta, gamma. Donc, si je fais ça, eh bien, je ne vais plus me faire intoxiquer comme tout à l'heure parce que j'avais mis pour epsilon la route à l'infini et je ne reçois plus le fait que R1 est capable de joindre epsilon puisqu'il n'a pas le droit de l'envoyer sur son interface. Donc, de cette manière-là, je vais rester sur l'infini. Alors ça, c'est un rack qui a été ajouté à R1 pour éviter les boucles. Alors ça ne marche pas à tous les coups parce que supposé que j'ai un autre réseau ici. Donc, R1 et R2 soient connectés par un autre lien. Donc, ici, je n'ai pas le droit d'annoncer sur ce réseau les routes qui ne passent pas par ce réseau. Donc ici, j'ai le droit d'annoncer alpha, beta, gamma et epsilon. Si ce réseau s'appelle phi, l'horizon coupé m'interdit d'annoncer phi. ici. Donc, ça veut dire que je vais l'apprendre par ce réseau. Et donc là, je vais mettre pour envoyer, j'envoie phi 1. Donc maintenant, l'horizon coupé m'interdit d'annoncer les informations ici. Mais je peux les annoncer par là. Donc là, je vais annoncer que je sais joindre epsilon. Donc epsilon va se mettre ici. Et donc, je vais créer une boucle un peu plus complexe entre les machines. Alors ça, c'est le gros des fonderies. C'est qu'avec ri, je suis biop au niveau routage. C'est-à-dire que je ne vois du routeur qui me parle qu'un résumé d'informations. Et donc, ce résumé de l'information, évidemment, me fait perdre énormément d'informations utiles pour prendre mes décisions. L'autre a déjà pensé pour moi, a déjà fait sa brouille d'informations. Et donc, moi, après, je dois me débrouiller avec cette information déjà traitée. Et donc, j'aurais du mal à avoir une boucle aussi simple que celle-là. Donc, ce n'est pas efficace. Alors, on a une troisième méthode pour limiter les boucles. C'est ce qu'on appelle le poison reverse. Ce qui fait que quand je passe la route à l'infini, eh bien, aussitôt, j'annonce à vos autres, la route est passée à l'infini. Et donc, tout le monde met sa route à l'infini. Donc, ça devient route inaccessible parfaite. Alors, ça peut être gênant parce qu'on peut peut-être avoir une route vers Epsilon. Donc, là, j'annonce à tout le monde la route est inaccessible. Donc, tous les routeurs vont mettre cette route inaccessible. Mais après, il y avait peut-être vraiment une route. Mais ce n'est pas grave parce que ce routeur qui est ici, la route alternative vers Epsilon, lui, va avoir sa configuration locale qui existe toujours. Il ne faut pas l'effacer, celle-là. Donc, il va continuer à annoncer qu'il existe une route Epsilon qui sera meilleure que celle de l'infini. Ce routeur-là va ensuite l'annoncer. Ce routeur-là va ensuite l'annoncer, ainsi de suite, et la connectivité va se rétablir. Donc, la vérité va revenir après. Mais ça prend du temps. Donc, ça, c'est un des gros problèmes que vous voyez au niveau de RIP. C'est que si on veut faire de la voie sur IP sur RIP, ce n'est pas gagné parce qu'on parle de minutes. Une minute rentre pour détecter une panne. Après, on va mettre tout à l'infini, on va reprendre du temps pour recalculer les roues. Donc, on va peut-être d'avoir encore une minute avant d'avoir l'information. Donc, ça veut dire que la connectivité n'est pas géniale. Donc, sur un grand réseau où il y a plusieurs chemins possibles, où il y a plusieurs... Donc, on va avoir les 20 et autres, eh bien, on va se retrouver avec les cas où on va avoir des coupures relativement longues et on aura du mal à la retomber sur nos pieds. On reviendra, ça va marcher au cas de certains temps, mais le temps de convergence va être relativement longues. Alors, c'est pour ça que, bah, RIF, on doit utiliser que sur des petits réseaux et pas sur des grands réseaux parce que sinon, eh bien, on aura des problèmes. donc, c'est un protocole très simple. Vous avez dans votre entreprise deux, trois réseaux, pas de boucle possible, une topologie très étoilée, eh bien, vous pouvez lancer RIF parce que c'est quelque chose de facile à comprendre et qui va marcher relativement correctement. Par contre, si vous êtes un opérateur et que vous avez 350 000 routes à annoncer, eh bien, vous n'allez pas le faire en utilisant RIF. Parce que, ça veut dire que toutes les 30 secondes, vous devez envoyer vos 350 000 routes sur le réseau qui va vous faire du trafic. Et le récepteur va être obligé d'écouter, de lister, de regarder ces 350 000 routes pour voir s'il n'y a pas par hasard une route qui est meilleure que celle qu'il a dans cette place de routage ou une route qui n'existait pas avant et qui est apparue entre temps. Donc, ça veut dire un temps de traitement énorme si vous avez énormément d'informations et dans les 30 secondes, vous devez répéter ce temps. Donc, ce qui fait que ce n'est pas génial dès qu'on fait des grandes. Alors, autre point au niveau de RIF. Donc, au niveau des protocoles de routage, et ça, c'est quelque chose de relativement constant sur les protocoles de routage, c'est que vous avez une configuration qui est faite par l'envoi de messages. Donc, si j'envoie des faux messages dans mon réseau, je peux changer la configuration de mon réseau. Avec des ponts, c'est beaucoup plus dur parce que le pont écoute le vrai trafic et prend ses décisions en regardant le vrai trafic, les décisions de filtrage. Donc, si par exemple, j'avais des ponts ici, alors on va prendre, vous voyez, on a ici par exemple le réseau des profs qui vont sur Internet et ici, on a les étudiants qui sont sur ce réseau. et j'envoie le sujet d'examen via le réseau. Si j'avais des ponts comme un élément d'interconnexion, eh bien, il n'y aurait pas de problème parce que le pont filtrerait le trafic et ne l'enverrait jamais sur le réseau des étudiants. Maintenant, si on est sur un réseau routé, eh bien, on peut imaginer qu'un étudiant met son réseau et est mal configuré, mettons, par erreur, qui revient du labo, son PC sous Linux et le PC sous Linux annonce une route par défaut. Bon, ça peut arriver. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le routeur ici va dire, ok, moi j'envoie le trafic sur cet équipement puisqu'il annonce une meilleure route que le routeur par défaut, enfin, la vraie sortie via Internet. Donc, comme j'ai une meilleure route, eh bien, je vais l'utiliser. Donc, j'envoie ça à votre PC. Il a votre PC, qu'est-ce qu'il va faire ? Mais il va rejeter les paquets parce qu'il n'a aucune idée de la manière de router les paquets par Internet. Donc, à partir de là, on a créé un trou noir dans le réseau. Alors, on va vite se rendre compte, au bout d'un moment, on n'arrive pas à atteindre Google, on va dire il y a un problème et on va investiguer et on va vous tomber dessus en disant qu'est-ce que vous avez fait sur le réseau. Vous pouvez dire pas de ma faute, j'étais en C5, enfin, en B25, j'ai fait faire un truc, je suis revenu, il y avait une table de routage qui est tournée, etc. Donc, on va vous croire et on va dire mon pauvre petit, c'est pas grave, etc. ne pleure pas. On va pouvoir mettre une eau frappue, etc. Alors, évidemment, c'est gênant parce que ça peut quand même casser le réseau, alors on les frappait de frais, mais ça peut arriver. Alors, il faut trouver des méthodes pour éviter ça. Alors, l'autre point, c'est que si vous êtes un peu plus malicieux, ce que vous allez faire, vous allez prendre un complice qui se trouve, par exemple ici, et vous envoyez votre paquet tunnelé vers ce complice qui, lui, va pouvoir l'envoyer vers l'Internet parce que lui est vraiment proche de la sortie. Donc là, j'envoie mon exam via le réseau. Ben, je vais me douter de rien, je vais pouvoir faire un trace route à chaque fois que j'envoie un paquet pour voir par où ça passe. Donc, là, le trafic ne va pas être interrompu. Par contre, vous avez réussi à intercepter le trafic et à l'écouter. Donc là, on ne peut pas dire que c'était une mauvaise configuration de notre part. On aura beaucoup plus de doutes et donc, on pourra voir, considérer ça comme une attaque et pas comme une mauvaise configuration. Donc, on voudrait éviter ça. évidemment, ça, c'est quoi spécifique à RIP ? C'est, en général, à tous les protocoles de routage. Alors, dans RIP, j'en parlerai dans RIP, mais on pourra voir la même chose dans SPS, il y a une solution, c'est de mettre un mot de passe dans chacun des paquets. Donc, à chaque fois que j'envoie un paquet de routage, je mets Toto comme mot de passe. Bon, si vous voulez attaquer, c'est pas dur, vous écoutez les paquets, vous voyez Toto, vous mettez ça dans votre paquet et puis, vous pouvez, comme ça, refaire la situation. évidemment, si Marc Fradin vient vous voir en disant, vous t'envoie des messages tout par des tours sur le réseau, ça ne s'est pas bien, mais en plus, tu utilises le même mot de passe, le même secret que nos routeurs, là, vous aurez beaucoup plus de mal à plaider une faute d'inattention en disant, oh, c'est pas de chance, j'ai tapé un mot de passe au hasard et c'est le même que le mot. Donc, là, ça passe moins vite. Donc, là, on pourra mieux taper, vous taper dessus grâce à ça. Mais bon, c'est pas non plus très sûr. Donc, l'idée, c'est d'utiliser plutôt des, donc, de la crypto pour authentifier les messages. Donc, avoir un secret partagé dans l'ensemble des routeurs administrés par Marc Fradin et donc, seuls les routeurs qui possèdent ce secret vont croire leurs messages. Donc, vous pouvez avoir plusieurs algorithmes. Alors, le plus simple, donc, utilisant MT5, c'est de dire, j'ai un secret, j'ai ma table de routage que je vais envoyer, enfin, les informations de routage plutôt, et donc, en utilisant ce secret et ma table de routage, je vais créer, donc, un saut MD5. J'envoie cette information sur le réseau. Le récepteur possède le même secret. Le récepteur récupère ma table de routage, fait le même algorithme et calcule son saut. et calcule son saut. va comparer le saut que j'avais émis avec celui qu'il a calculé. Si la valeur est la même, eh bien, ça veut dire deux choses. La première, que le secret est le même des deux côtés et que personne, au cours du transport du paquet, n'a modifié d'informations dans la table de routage. Donc, la table de routage passe en clair, mais ce saut ici va permettre d'authentifier l'émission du message et l'intégrité du message. Donc, ça, évidemment, c'est quelque chose à généraliser dès que vous faites du routage pour éviter, évidemment, qu'un processus, soit par étour de riz, ça peut arriver, il suffit de lancer un protocole de routage sur votre machine, donc, qu'une étour de riz vienne placer le réseau ou qu'une attaque se fasse en modifiant, en injectant deux fausses routes dans l'étape de routage. Alors, je vous propose de faire une pause maintenant avant d'attaquer un...